La question est à la mi-temps de cette demi-finale 3-2, qu'est-ce qu'on dit, à quel moment on analyse ce premier match à roi ? On analyse le match de l'autre côté, en tout cas le début de match a été parfait, on était très contents de la première période, et puis les consignes c'était d'essayer de continuer ça pendant trois périodes, c'est jamais facile, on continue à jouer comme ça, et puis effectivement on a pris un très mauvais but en début de deuxième, ce qui gâche un petit peu notre avance sur le coup. Maintenant on est tombé contre une excellente équipe de Briançon, on est un petit peu diminué en ce moment, mais cette victoire fait du bien au moral je pense des gars, on avait besoin de ça, et puis on ira livrer un gros match mardi prochain, de toute façon il n'y a que ça à faire. L'absence de Jonathan s'était sentie, on a vu les lignes qui ont été chamboulées forcément, est-ce que ça a eu ? C'est clair que John fait des gros matchs en ce moment, il joue toujours à fond, il est très organisé, très intelligent. Maintenant les jeunes ont fait leur boulot aussi, ils ont mis beaucoup d'intensité, Loïc Lampère y a pris le centre, il s'en est très bien sorti dans la zone défensive. Donc il n'y a pas grand chose à dire, juste un petit peu déçu d'avoir pris ce premier but, où on se compromet derrière la cage adverse alors qu'on ne doit pas le faire, ce qui met un petit peu Briançon sur la route après. Et comme on le disait, avec Rodolphe on n'est pas très inquiets, parce qu'on sait qu'il aurait fallu faire un gros match à Briançon, et ça va être encore d'actualité, il va falloir sortir un gros match et aller gagner là-bas. Donc ça ne change pas grand chose. Le premier au bout de 30 secondes dans le deuxième tir, il n'appelle pas le deuxième ? Il n'y a pas un relâchement de reprise ? C'est sûr que mentalement, je pense que les gars avaient à cœur déjà de marquer, c'est pour ça qu'on prend le premier but je pense, et c'est d'essayer d'ailleurs marquer d'autres, alors que ce n'est pas le bon réflexe justement. On doit plutôt privilégier le jeu défensif, et là les opportunités de contre-attaque et de chance de marquer se présentent. Donc là on se met un petit peu le bâton dans les roues tout seul, donc Briançon en confiance, ils n'en ont pas besoin, parce qu'il y a une équipe très expérimentée qui joue très bien au hockey, très physique aussi. Bon, ça reste un bon match de hockey de notre part aussi, on n'a pas lâché. C'est sûr que mentalement, on a besoin d'être positif, et les buts qu'on prend comme ça tout de suite en début de tiers, ce n'est pas positif. Justement, on a profité du temps où David s'est blessé pour parler aux joueurs et leur dire que le match fait 120 minutes, il est loin d'être fini, maintenant il faut commencer à travailler comme il faut, comme on l'a fait au début, et puis voilà, c'est ce qu'on a fait en fin de match. On en a marqué un, mais bon, le match retour sera très ouvert. Il faudra gagner ? Tout à fait, on ne va pas jouer le match nul, c'est le meilleur moyen de le perdre. Non, justement c'est intéressant, on va jouer vendredi, on aura peut-être un jour de repos, parce que je crois que nous sommes les seuls à jouer vendredi. Un jour de repos supplémentaire par rapport à Briançon, donc il faudra aller montrer ce qu'on est capable de faire là-haut. Et David n'a rien de grave, on l'a vu au revenir. David a 5 points de suture, bien recousus, nickel. Il est très courageux pour Gaillard. Par contre les 60 premières minutes sont passées, vous avez un but d'avance, et quelle confiance vous avez pour le prochain match à Briançon ? Bien, on est confiants. Ce n'est jamais facile d'aller jouer à Briançon. Mais on a entamé ça comme un match de 120 minutes. Maintenant on met le 3-2 après trois périodes. C'est sûr que ça ne sera pas facile, ils ne vont pas le donner, mais si on joue à l'hockey qu'on est capable de jouer, ça devrait bien aller. Je pense qu'on a joué un bon match, c'est juste qu'on a un petit relâche sur les deux premières minutes, puis ça a fait mal, mais même à ça je pense que ça a été un bon match. C'est une bonne équipe, il ne faut pas oublier ça, c'est deux bonnes équipes qui s'affrontent. Ça fait des bons matchs, puis une victoire ça fait plaisir. Est-ce que physiquement dans le deuxième tiers vous étiez pas un petit peu en dessous ? Bien, non je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment... Même début du tiers, c'était mon bloc qui était sur la glace quand on s'est fait prendre le but. Je pense qu'on a fait une bonne première présence, puis on s'est fait prendre à trois derrière le filet adverse, puis on s'est fait marquer là-dessus, mais je pense que toute la présence on avait démené, puis après ça on a pris la punition tout de suite après, puis je pense que ça nous a fait mal. Puis on a relâché peut-être, peut-être pas physiquement, mais mentalement on a un peu relâché à deux à deux. Puis en troisième on est revenu, puis je pense qu'on aurait pu marquer des bons buts. Puis 3-2 c'est satisfait à Paris. Et l'avantage d'un seul but pour aller à Brionçon ? Ben c'est un but. On peut aller faire le match nul, mais bon c'est sûr que, comme j'ai dit, on y va, c'est un match qu'on doit gagner, même si c'était pas une Coupe de la Ligue, on doit gagner tous les matchs. Puis maintenant si on gagne, je pense que les statistiques vont nous faire gagner. On va avoir un but de plus. Mais non, comme je l'ai dit, il va falloir être prêts parce que c'est vraiment pas facile à jouer là-bas. Puis c'est une équipe très physique, on va arriver là-bas en fond, puis frapper nous aussi, parce qu'on va se faire frapper. Puis si on se frappait et qu'on ne frappe pas, on va se faire dominer. Le fait que John Viquel n'ait pas joué ce soir, ça vous a un petit peu déstabilisé au niveau des lignes ? Ben nous, non, mais c'est pas que les gens, je crois qu'ils ont bien fait. Ils ont mis Loïc sur le troisième bloc à la place de John, puis Jérémy avec la place de Loïc sur le deuxième bloc. Mais je pense qu'ils ont bien fait, les gens, c'est pas évident. Je pense que John c'est un gros morceau pareil pour ce bloc-là, il a de l'expérience. On va espérer qu'il va être là, c'est sûr que quand il est là, on a une meilleure équipe. Mais je pense qu'on a les jeunes pour remplacer, que ce soit John, moi ou Karl. Je pense que les jeunes sont là, puis ils travaillent fort, puis ils veulent. Prochain objectif, c'est vendredi soir à Epinal. Vous aurez un petit peu plus de repos que les autres avant Brionçon, mais il y a déjà Epinal vendredi. Oui, bien, Epinal, on les a pas joué cette année, mais ils ont toujours une bonne équipe, ils sont toujours rapides, des bons joueurs talentueux. Donc, ça serait pas un match facile, je pense, je me rappelle bien, mais je me rappelle. Ils sont venus gagner l'année dernière, donc c'est un peu eux qui avaient parti un peu le balle quand ça avait mal été. Donc, ben, faut le remettre quoi. On peut pas se permettre de perdre deux matchs comme ça en deux ans. Donc, c'est sûr qu'on va sortir fort. Si on sort fort, on joue physique, puis on fait ce qu'on peut, ça devrait bien aller. Bonne chance pour Mary Bell déjà, pour se qualifier. Merci, merci, ça devrait être bien. C'est des bons voyages à faire à Mary Bell pour les supporters aussi. Donc, on va essayer de se qualifier. Merci. Merci.